Alors, nous sommes en 2019. La technologie est partout dans notre quotidien. On peut dire sans équivoque que le système de santé canadien est très en retard au niveau de la technologie. Il n'y a pas de question. Quand on pense au système de santé, on pense souvent aux technologies que nos fournisseurs de soins utilisent pour soigner nos patients, que ce soit des technologies robotiques ou rhabroscopiques. Mais vraiment, en termes du système de santé comme tel, la façon que c'est organisé, la façon qu'on fournit les soins à nos populations, je pense qu'on est vraiment en retard avec l'intégration de ces technologies-là. Vous représentez le Nouveau-Brunswick. Comment se positionne l'Ontario, à votre avis? Je pense que l'Ontario, quand même, est peut-être une pleine décennie en avant de nous, en termes de leur intégration de ces technologies-là à l'intérieur du système. Mais c'est quand même bien pour nous parce qu'Amputier est avantage de leur apprentissage et de leur enseignement vis-à-vis de comment le faire ici au Nouveau-Brunswick et dans les provinces atlantiques. Parlons plus concrètement de ce que ça peut vouloir dire. J'ai l'impression que la technologie pourrait facilement améliorer rapidement et à faible coût les suivis médicaux entre patients et médecins, par exemple pour les maladies chroniques, je me trompe? Oui, non, exactement. Ici au Nouveau-Brunswick et partout à travers du pays, on a quand même des communautés qui sont très rurales où les services plutôt spécialisés sont offerts dans les centres plus centralisés, plus urbains. Alors, pour que les patients se déplacent pour voir ces spécialistes-là de fournisseurs de soins, ça serait beaucoup plus commode qu'ils puissent être capables d'interagir avec les médecins de leur propre domicile au lieu de défrayer les coups et de se déplacer plus à l'heure dans un autre centre-ville. Alors, on prévoit être capables de fournir ces soins-là bientôt. Ça peut améliorer la communication. Donnez-nous des exemples. Si on se projette dans 10 ans, à quoi ça pourrait ressembler concrètement plus de technologies dans le système de santé? Je pense qu'à un moment donné, on va être dans un système où il peut y avoir des visites face à face avec un médecin ou un fournisseur de soins quelconque. Mais par hasard, ce même fournisseur de soins-là peut interagir avec le prochain patient de façon virtuelle, avec une tablette, avec un téléphone. Le patient comme tel peut également avoir un meilleur accès à son propre information médicale, alors son propre dossier, et le partager avec le fournisseur de soins qu'ils veulent. Alors, ça pourrait vraiment augmenter la capacité de compréhension des soins de santé à ces patients-là. Oui, ça, c'est intéressant. Vous parlez de la communication, de toutes les applications qui peuvent, par exemple, avoir notre pouls ou mesurer le taux de sucre ou peu importe ce que c'est. Il y a les Canadiens, selon le sondage, qui s'intéressent justement à la possibilité d'avoir toutes ces informations à partir d'une seule plateforme. On l'a vu avec les informations bancaires récemment ou collectées par les médias sociaux. Il y a des fuites, des vols d'identité. Alors là, il faudrait vraiment que ça soit très sécuritaire au niveau de la confidentialité. C'est très important dans le domaine de la santé. Il n'y a pas de question. De toute façon, ça fait une base du système de santé, même beaucoup avant que ces technologies-là aient été introduites. Mais avec ces technologies, ça devient un système plus complexe. Mais puisque le secteur privé l'a déjà accompli en grande mesure, je suis confiant que le système public de santé peut également intégrer ces technologies-là, tout en protégeant les données et les informations privées des citoyens et de nos patients. Et que dire de Alexa, Siri ou Fitbit? Est-ce que ça serait vraiment utile? Ça serait intéressant à explorer. Certainement, ce sont les plateformes les plus communes. Mais ici, en disant qu'on connaît avec la technologie, les choses changent tellement vite. C'est difficile à prévoir exactement ça ressemblait à quoi. Mais c'est quand même très intéressant de voir ces technologies-là intégrées à l'intérieur du système de santé publique d'une façon à d'une autre. Évidemment, la technologie ne va jamais remplacer la relation humaine-patient-médecin qui demeure primordiale. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire par la technologie. C'est clair. Je pense que ce que la technologie nous offre, c'est la capacité de changer notre système de santé pour améliorer l'accès aux soins à nos patients et les informations fournies à ces patients-là de façon plus importante. Actuellement, lorsqu'on fait des changements dans notre système de santé et offrir des meilleurs soins, sans la technologie, nos résultats sont médiocres parfois. Mais quand est-ce qu'on peut intégrer une composante technologique à ces changements-là, on a tendance à avoir une meilleure performance avec ces changements-là. Merci beaucoup d'avoir été des noms. D'ailleurs, vous allez en reparler la semaine prochaine. Je veux juste mentionner en terminant qu'il y a le deuxième sommet annuel de la santé de l'Association médicale canadienne. Et donc, la technologie sera au cœur de ce sommet. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Mon plaisir.